Alors là je suis sur une chaîne qui s'appelait combat de sport qui s'appelle plus combat sport on ne sait plus très bien comment ça va ? Salut ça va ! Alors ça s'appelle SFR Sport 5 SFR Sport 5 et donc là ça c'est ton plateau ? C'est mon plateau, c'est ma maison j'y passe une journée par semaine toute la semaine on prépare ses plateaux, ses émissions qui sont dédiés au sport de combat et aujourd'hui on a fait une spéciale boxe avec Suleymane Sisoko Alors ça tombe bien parce que moi j'aime bien. Je suis là pour le voir, il a été bon ? Il est très bon Il est très bon, il sort même du lot je dirais par rapport à d'autres boxeurs parce qu'il a cette aisance pour s'exprimer il a un discours qui est plutôt bienveillant donc les gens l'aiment, il est apprécié pour ça les journalistes en général se passent le mot et bon c'est le bon client Suleymane C'est un bon client, c'est ça ? C'est un bon client Il a un palmarès, il est beau gosse, il est cultivé, il a tout pour lui Et alors l'émission c'est quoi ? C'est qu'est-ce que c'est ? Parce que je ne vais pas te mentir Ici, Incep TV c'est connu mondialement évidemment Moi je connais C'est normal parce que je lui ai dit juste avant Non mais là l'émission ça s'appelle Combat Club c'est quoi ? Alors Combat Club c'est juste une émission qui fait la part belle au sport de combat et on invite toutes les semaines un sportif qui excelle dans son domaine et donc ça peut être un sport ou un autre, la dernière fois on a fait karaté, judo, aujourd'hui c'était boxe on essaye de varier un petit peu les plaisirs Oui vous avez parlé, vous parlez de MMA Tout à fait, on parle de tous les sports de combat L'idée c'est de donner une audience à des sports qui ne sont pas forcément les plus connus donc là en ce moment la boxe se porte bien, ils n'ont pas besoin de nous mais il fut un temps, ce n'était pas le cas et c'était un peu ça mon projet c'était de redonner un peu d'audience à ce sport parce que je viens aussi de ce sport et j'avais envie de lui donner un peu de médiatisation parce que moi j'en ai souffert à l'époque quand j'étais boxeuse donc voilà c'était un petit peu ma petite revanche excellente transition parce que j'allais te demander, toi tu viens de la boxe Tout à fait, en fait Soleil on s'est connu en équipe de France c'est à dire que moi j'étais sur ma faim et lui il était sur ses débuts en senior donc je l'ai vu arriver le petit Soleil et déjà à l'époque ça percutait Et j'aime bien, il a mis le temps c'est à dire qu'il n'est pas arrivé, il a pris le temps tranquille t'as eu au début Oui mais même s'il a pris le temps quand il est arrivé on savait qu'il y avait quelque chose il sortait encore une fois du lot parce qu'il était très explosif il était assez intelligent dans le ring, on sentait qu'il allait faire quelque chose il lui manquait quelques années d'expérience, il fallait s'endurcir mais on savait que c'était qu'une question de temps ça s'est tout de suite senti en fait Et aujourd'hui il lui manque quoi ? Il lui manque quoi pour être en France ? Honnêtement à son niveau je peux même plus lui donner de conseils je ne sais pas ce qu'il lui manque tout ce que je peux vous dire c'est que pour moi quand je vois le paysage pugilistique français il a clairement la capacité de devenir champion du monde voilà c'est ce que je peux vous dire C'est annoncé Sans vouloir lui mettre de pression La pression ça y est là Et euh... Mais viens 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 si tu veux Il est là il a peur Il est timide C'est ton émission On t'écoute un peu C'est ton émission Alors il t'a dit qu'il va signer avec qui ? T'écoute pas écoute Il nous a dit qu'il avait été approché par plusieurs promoteurs dont Al Hyman qui est une référence dans la boxe qui a lancé énormément de carrières Et des plus grands noms donc c'est plutôt de bonne augure pour lui s'il arrive à concrétiser avec ce monsieur Maintenant il a l'air suffisamment intelligent Il est en train de rôder son projet Donc là j'ai envie de dire que ça sent bon Ça sent très bon tout ça Et alors toi tu penses il va aller professionnel ? Il va pas rester ? Tu penses il va pas repiler ? Bah il n'y a pas de raison Non non là il a fait ce qu'il avait à faire Il a le potentiel pour passer pro Je pense que c'est maintenant qu'il faut passer à l'acte Parce que quand on attend trop À un moment donné en amateur on se fatigue aussi On est un peu trop usé Donc bon peut-être mieux pas attendre ce moment là Là il a le bon âge Il a une expérience Il a les contacts C'est maintenant qu'il faut y aller Merci beaucoup de nous avoir reçu Merci à vous Le combat club ça passe quand ? Tous les mercredis à 20h Et il y a des rediffusions toute la semaine Et ensuite on les met en ligne sur internet Donc accessible à tous D'accord Donc là c'était pas du direct ? Non c'était pas du direct Tu pourrais faire bien quand même Du machin là Et après commentateur ? Ah je le vois très bien Se reconvertir en tant que commentateur Pourquoi pas ? Mais parmi ces multiples casquettes Parce qu'avant ça il va être avocat dans le droit du sport Il va être promoteur Enfin il y a pas mal d'autres choses Le matin il donnera des cours de philo Voilà c'est ça Prove d'histoire La fast life quoi Il n'a pas le temps Il n'a plus le temps Merci beaucoup Merci On va aller Vous voyez je vais me montrer On va bosser Je vais faire un vrai combat Mais moi je veux le voir ce combat Allez 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 C'est moi l'arbitre On y va Allez on y va 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 On y va